d'être inscrits, alors donc déjà merci à tous pour nous rejoindre alors encore une fois pour ces midis de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer donc une chose qui est importante c'est que ce format vient en complément, donc des podcasts des articles que je vous invite à suivre bien sûr sur le site d'inforisques.fr et surtout n'hésitez pas également à visiter notre marketplace parce que vous retrouvez des produits, des services pour vos problématiques et pour les problématiques de gestion de risque pro vous y avez là des fabricants et des experts c'est important aussi d'aller faire, je dirais un peu, votre marché sur la marketplace d'inforisques parce que c'est ce qui contribue aussi à notre modèle économique et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vous fournir des webinaires comme celui-ci et de manière totalement gratuite, mais ça pour ça on a besoin de vous. Voilà donc pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet donc petit rappel, 30 minutes d'intervention et d'échange avec Vincent Beau et ensuite nous aurons 15 minutes pour répondre à vos questions alors petit rappel aussi technique c'est qu'en bas de votre écran donc en bas à droite vous avez des petits pictogrammes avec pour poser des questions il vous suffit de cliquer sur le petit picto et à ce moment là posez vos questions ces questions vont être remontées après et ce qui nous permettra de les traiter tranquillement voilà donc sans plus attendre notre version notre épisode 3 des démarches zéro accident à la QVT qu'est-ce qui coince enfin où est-ce que ça coince plus exactement donc petit rappel quand même des épisodes précédents donc on ne va pas comme on est sur un format court on ne va pas vous répéter l'ensemble de ce qui a été dit maintenant vous le savez je l'espère vous pouvez aller sur le site d'Inforis que vous retrouverez les replay et vous pourrez voilà reprendre les uns derrière les autres par contre petit rappel chronologique dans le premier nous avons évoqué effectivement les chiffres des atteintes à la sécurité au travail qui sont mauvais en dessous de la réalité et avec une une sous-déclaration et avec des tendances qui sont extrêmement mauvaises les raisons de cette situation donc viennent de l'explosion de l'approche globale de la santé au travail et on a dissocié l'indissociable et ce sont les atteintes physiques directes à la santé qui dominent le débat voilà aujourd'hui sur la partie prévention alors après effectivement en nombre ce sont les entreprises qui ont organisé la santé et la sécurité en mode silo en arrivant pour certains à créer deux documents uniques comme on l'avait vu la dernière fois pour un document unique c'est un comble donc face à des RPS qui obligeraient je dirais en toute logique à questionner l'organisation ce qui se passait un peu aujourd'hui un cache-sexe que l'on a trouvé pour reprendre l'expression de Vincent quand même avec la QVT donc c'est ce qu'on va voir maintenant et pour la sécurité certaines entreprises ont engagé des démarches zéro accident cela permettrait effectivement d'apporter pour le moins une réponse assurantielle et juridique mais finalement qu'ont-elles apporter et sont-elles une réponse aux enjeux non pas de sécurité mais de santé au travail voilà maintenant donc tout de suite des démarches zéro accident à la QVT où est-ce que ça coince Vincent Bonjour François bonjour à tout le monde heureux de vous retrouver vrai plaisir de le faire ensemble et partons tout de suite sur cette question parce que le temps nous est compté où est-ce que ça coince ce que je vous propose de faire pour répondre à cette question avant de voir où ça coince c'est de voir ce que ça a apporté si vous me le permettez François bien sûr donc jetons un petit coup d'œil sur ce que ça a apporté et déjà d'où ça vient ces démarches zéro accident elles ont été portées par les industries à process très dangereux donc que ce soit les industries de la chimie que ce soit les industries de la métallurgie les industries aussi qui ont pris le relais plus tardivement du BTP mais voilà dans l'histoire ce qu'il faut savoir c'est que c'est cet impact du procès sur la santé des personnes les entreprises de l'énergie auxquelles je pense aussi de l'aviation voilà qui ont fait qu'elles n'avaient pas le choix que d'agir et pour reprendre ce qu'on avait vu la dernière fois on avait vu ensemble que la santé au travail couvrait six enjeux les enjeux humains les enjeux économiques directs indirects juridiques de dialogue social et d'image et là on voit que ces six enjeux étaient vraiment mais complètement magnifiés augmentés à mort c'est le cas de le dire parce que le risque d'accident était souvent un risque d'accident mortel vu les process employés auprès des salariés donc ça menaçait directement la vie des salariés ces process ça menaçait la survie de l'entreprise et c'est ça qui a expliqué la genèse de ces démarches voilà donc ça c'est juste pour citer leur origine qu'est-ce qu'elles ont apporté ces démarches zéro accident elles se nomment comme telles et vous en trouvez plein aujourd'hui comme telles moi j'ai beaucoup de gens qui me renvoient en fin de compte des orientations de l'entreprise d'aujourd'hui qui affichent l'objectif c'est zéro accident le premier rapport ce qu'on pourrait dire c'est qu'elles ont intégré la sécurité dans la culture de l'entreprise ça on ne peut pas passer ça sous silence parce que c'est c'est une autre chose voilà je vous souhaite juste une date François 1811 c'est la date dans laquelle la date à laquelle Dupont de Nemours a intégré dans ses règles intérieures que la sécurité relevait de l'encadrement vous voyez c'est pas récent et dès là ça fait date et ça a changé les choses ça a changé la donne mettre la sécurité dans la culture de l'entreprise et non pas à côté pour faire ça et atteindre le zéro accident elles ont activé trois leviers je les décris rapidement comme ça parce qu'on va à l'essentiel il y a trois leviers principaux premier on va les citer d'abord le levier technique procédure et comportement comportement technique procédure comportement alors si je les détaille premièrement elles ont agi sur les process justement parce qu'il s'agissait d'agir là où le danger résidait le plus important donc elles ont sécurisé leur machine sécurisé leur process sécurisé à fond techniquement l'outil de fabrication l'outil de production ça c'est le point et elles ont aussi techniquement sécurisé les personnes avec en particulier un fort développement des équipements de protection individuelle donc ça c'est pour la partie technique ça a eu des résultats énormes les pièces en mouvement vous connaissez ça comme moi François n'étaient plus des pièces en mouvement accessibles à tout le monde toutes les énergies qui étaient utilisées quand il y avait des sources d'énergie je pense à l'électricité par exemple n'étaient plus des pièces nues sous tension toutes les machines qui pouvaient embarquer la main le bras du salarié ont été carterisées donc je cite vite en survolant très rapidement mais il s'agissait de ça c'est ce qui a été le départ de la directive machine certainement également voilà en 89 vous avez tout à fait raison elle s'est assise sur ce capital prévention là deuxième levier c'est les procédures c'est à dire une fois qu'on a sécurisé l'outil pour le dire comme ça et qu'on a mis les personnes avec les protections qui vont bien pour pouvoir travailler avec alors le deuxième levier c'est on a créé des procédures c'est la deuxième chose qu'elles ont changé les procédures ne décrivaient plus seulement comment produire elles décrivaient comment produire en sécurité donc il y a eu une énorme production de procédures sécurité à l'intérieur des procédures d'exploitation de l'outil deuxième levier et en fait troisième levier sur lequel elles ont beaucoup agi c'est le comportement pour le dire comme ça la logique était simple puisque les machines on a augmenté au plus haut niveau le niveau de sécurité puisqu'on a décrit de la meilleure des façons possible la façon dont le travail devait se réaliser avec elles il faut qu'on maîtrise le comportement des personnes pour qu'ils agissent selon ces procédures sur ces outils et là pour agir sur ce comportement tel qu'ils l'ont compris j'insiste là-dessus parce qu'ils l'ont compris comme ça qu'est-ce qu'ils ont fait premièrement c'était l'affirmation de l'objectif de partout et en tout temps et tout lieu de l'entreprise donc vous voyez partout dans ces entreprises l'objectif zéro accident votre sécurité c'est notre priorité vous ne pouvez pas passer à travers qui que vous soyez même visiteur deuxièmement elles ont agi beaucoup sur les formations ces procédures il fallait former les gens à il fallait former les gens au bon usage de l'outil en sécurité donc on a un boom des formations qui ont été à l'origine en tout cas portées par ça elles ont aussi parlé donc on parle de sécurité toute réunion commence par un point sécurité que vous soyez au siège social en comex ou que vous soyez sur une ligne en début de brief débrief vous avez un point sécurité c'est le passage obligé et puis vous avez non seulement dans le courant des échanges de l'entreprise de son exploitation de sa conduite mais aussi spécifiquement sur le sujet de la sécurité des points d'échange qui ont été mis en place je pense à des causeries sécurité je pense à des réunions sécurité etc et puis voilà l'idée c'est ce sujet doit être le premier des sujets que l'on aborde quand on parle du travail autre levier pour agir sur le comportement c'est l'implication des personnes faire que les personnes deviennent non pas seulement réceptrices de ce message par les formations les affichages les réunions mais ils contribuent contribuent à la production en fin de compte du comportement attendu ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on leur a demandé de remonter par exemple des situations dangereuses qu'ils pouvaient observer donc voilà on incite les gens dès que vous voyez une situation où vous pouvez vous blesser hop vous la remontez donc voilà ils remontent des situations dangereuses on a aussi créé vigilance partagée exactement donc on a créé le concept de vigilance partagée faites attention à vous et aux autres surtout c'est cette vigilance là si vous voyez un collègue qui travaille sans ses EPI si vous voyez un collègue qui travaille sans son équipement de protection ou sans respecter la procédure voilà intervenez soyons vigilants les uns les autres et puis on a aussi toujours dans l'implication des salariés même une implication des salariés tiers aujourd'hui elles ont lancé par exemple des programmes alors ils portent plein de noms donc des visites comportementales des sécurités des visites managériales de sécurité etc etc c'est à dire quoi c'est à dire une personne dans l'entreprise qui va observer quelqu'un qui le regarde travailler puis qui débriefe avec lui de ben voilà j'ai vu ça t'avais juste pas ton équipement quand t'as fait ça ou tu l'as pas bien accroché ou ben t'as pas plié les genoux quand t'as ramassé ça ou ton poste est mal organisé et puis on en parle donc dernier point une fois qu'on a mis tout ça en place pour obtenir du comportement le mieux c'est d'avoir des objectifs qui valorisent ou dévalorisent comportement mis en oeuvre ou pas on a mis des objectifs à la clé donc on appelle on a mis des fameux KPI ces objectifs de production qui sont aussi des objectifs zéro accident en fabrication vous les voyez d'ailleurs souvent affichés au début des usines qui les portent vous avez le suivi à la culotte entre guillemets des taux taux de fréquence des accidents du travail en particulier avec arrêt vous avez également tout ce qui est intéressement et prime qui sont aussi parfois attachés à la statistique d'accident du travail constaté dans l'entreprise donc voilà en se disant comme ça si les gens savent n'oublie pas et remonte les problèmes sécurité alors ils se comporteront bien comme les procédures le demandent de la bonne façon avec des outils sécurisés c'est cette logique là et s'assurer que rien ne dépasse quitte à mettre des responsables de sécurité dans des visites des tours sécurité qu'ils font pour aller vous voyez identifier le cas échéant qui n'a pas respecté son permis de feu avant d'intervenir qui n'a pas mis la main sur la rampe pour descendre l'escalier ou n'a respecté sa procédure donc voilà vous voyez il y a ça comme on a décrit je vais le dire comme ça en termes de management c'est voilà comme tout a été fait pour vous restez à l'intérieur de ce qui a été prescrit et à côté de ça si jamais il y a le moins de soucis qui apparaissent surtout vous nous en parlez tout ça ces démarches là ce qu'on peut dire d'elles c'est qu'elles ont réduit les accidents du travail vous voyez ce serait tellement injuste de ne pas le reconnaître donc elles ont réduit les accidents du travail et je vais aller même plus loin elles ont sauvé des vies et ça pour un préventeur je veux dire c'est quand même énorme comme atteinte d'objectif elles ont sauvé des vies donc quand on parle de leur apport on ne peut pas ne pas commencer par souligner ça et donc elles font école si vous voulez aujourd'hui quand vous avez des tas d'entreprises qui n'ont rien fait encore et que vous voyez une entreprise arriver devant vous en disant ben voilà on est une entreprise du BTP de la métallurgie lourde de la chimie peu importe on reprend ces grands secteurs que tout le monde connaît comme étant avec des procédés extrêmement dangereux ben voilà on a un taux de fréquence des accidents du travail qui est quasiment à plat il était réduit de 80% de 90% on est sur des cours d'extrêmement faibles on a des sites de 1000 personnes qui ont des taux de fréquence en dessous de l'unité si vous voulez c'est tellement impressionnant que ça fait école quoi et quand vous apportez sur un plateau faites comme nous et vous aurez aussi peu d'accidents du travail avec arrêt que ce que nous on peut en dénombrer je veux dire c'est irrésistible comme tentation à agir donc ça fait école et il y a un autre effet donc aujourd'hui là moi j'ai des gens autour de moi qui me disent tiens on vient de s'engager dans une démarche zéro accident tiens ça y est c'est parti on n'était pas dans ces secteurs extrêmement dangereux mais malgré tout on s'y met le problème c'est un peu un problème voilà c'est un peu un problème de premier de la classe c'est que quand vous avez une classe où vous avez plein d'entreprises qui n'ont rien fait plein d'entreprises qui s'en soucient pas plein d'entreprises qu'on fait mais un peu et quand devant de la classe vous avez celles qui dénombrent des sites de production de plusieurs centaines de milliers de personnes avec un accident avec un rêve à l'année et qui s'en désolent comme si c'était dramatique elles ont raison c'est toujours dramatique un accident de plus mais par rapport aux autres vous n'allez pas chercher des poux à ceux qui n'en ont déjà presque plus quand tous ceux qui sont derrière n'ont pas encore atteint ce niveau là et en fin de compte ces résultats là ont tendance à totalement éteindre le débat des dérives de ces méthodes là vous voyez c'est comme aller chercher des poux à celui qui est déjà en tête en disant avant de vous occuper de moi et des éventuels effets induits de mes démarches occupez-vous de tous ceux qui font rien parce que nous les chiffres sont là et ils parlent d'eux-mêmes je fais exprès de l'autre oui mais c'est c'est ce que vous citez un peu dans votre ouvrage à un moment donné où lors d'une discussion avec une personne en termes de sécurité vous venez sur un patron d'entreprise et vous demandez effectivement le nombre d'accidents et là on est effectivement on regarde ce que l'on mesure et ce qu'on mesure exactement la personne vous répond quatre accidents et finalement parce que la seule chose qu'il enregistre ce sont les quatre accidents avec arrêt mais d'un autre côté tout ce qui tourne autour d'autres accidents finalement et vous en recensez finalement à la fin de la discussion 92 et non pas les quatre qui avaient été annoncés donc c'est à dire qu'on a fait on a réalisé mais est-ce qu'on a réalisé la bonne est-ce qu'on a fait la bonne mesure là François vous tapez dans le mille c'est qu'aujourd'hui je vais le dire comme ça ces démarches zéro accident elles sont frappées de deux d'une double obsolescence et oui je pèse mes mots d'une double obsolescence premièrement une obsolescence d'objectifs comment peut-on aujourd'hui revendiquer viser exclusivement en premier lieu au-dessus de tout le zéro accident quand tout invite et commande l'entreprise à agir sur la santé physique et mentale des salariés à commencer par l'article 4121-1 du code du travail comment peut-on ne prendre qu'un bout de l'obligation qui est sienne zéro accident quand on parle de santé physique et mentale donc c'est la première obsolescence si vous voulez de ces démarches c'est qu'elles prennent une partie de l'objectif qui est assigné aux employeurs premièrement et deuxièmement c'est une obsolescence induite l'objectif est obsolescent donc les pratiques sont obsolescent parce que tout ce qui n'est pas accident n'est pas l'objectif et ça c'est ça dont il faut parler aujourd'hui parce que vous pouvez être une entreprise un site totalement à l'aise totalement tranquille parce que vous dénombrez un accident avec arrêt sur 12 mois pour 1000 salariés qui travaillent à la chaîne tous postés avec de la coactivité des machines etc et on ne viendra pas vous embêter et si vous en avez 3 à ce moment là le ciel s'abat sur vous c'est à dire qu'il y a une déviation complète et on va en citer de la réalité de la situation de travail du salarié qui ne passe plus à travers les grilles de ces démarches alors je vais vous donner 5 exemples assez rapides on les détaille beaucoup dans le bouquin mais 5 exemples assez rapides de ces effets induits qu'il faut dénoncer en fait François premièrement je vais vite le dénoncer c'est l'explosion de l'approche globale de la santé au travail et des situations de travail dont on a parlé sur les précédents webinaires et dans notre podcast regardez je vous en cite juste un approche globale de la santé qui aujourd'hui dans ces entreprises qu'on connaît bien dans ces entreprises qui suite par exemple François à un cas de burn-out réalise un arbre des causes qui prend en compte une atteinte physique mentale directe suite à la santé sur la santé des salariés de la même façon qu'elle prendrait en compte avec toute une batterie de méthodes de processus et puis de ressources un salarié qui se coincerait un doigt dans une porte donc vous voyez on a une distorsion totale parce que tout ce qui n'est pas accident n'est pas dans l'objectif non seulement de l'objectif mais aussi des pratiques donc première conséquence c'est que ça acte complètement vous voyez ces démarches là ça acte un phénomène qui ne les concerne pas qu'elles ces entreprises mais qui vient le durcir ça acte l'explosion de l'approche globale de la santé au travail et deuxièmement c'est l'approche globale des situations au travail qui est aussi complètement actée dans sa dissection dans sa division c'est l'effet c'est l'effet le fameux effet silo et finalement on ne regarde plus que ce qu'il y a dans un silo et les autres c'est un autre sujet François je suis obligé de citer un exemple je vais faire vite cette déficience de l'approche globale en fin de compte elle est nourrie par cette incapacité à agir sur les causes organisationnelles et relationnelles de tout accident du travail et oui je me rappelle cet accident qu'on avait eu à enquêter un accident grave sur un sous-traitant qui était intervenu sans respecter les consignes et la visite préalable avait été signée par l'exploitant et l'entreprise sous-traitante l'accident révèle que cette visite préalable n'avait pas été réalisée très très bien qu'est-ce qui s'est passé quand on allait étudier l'accident beaucoup plus loin que ce qu'il avait été dans son arbre des causes l'arbre des causes avait identifié vous voyez précipitation et non respect des consignes comme des causes ultimes en fin de compte mais ça ne peut pas être des causes ultimes si on ne se demande pas pourquoi cette précipitation et pourquoi ce non-respect et quand on est allé chercher le pourquoi vous voyez donc les causes à l'origine de cette précipitation et de ce non-respect on a trouvé une situation François qui durait dans l'entreprise où pendant des mois on avait changé les règles d'introduction des entreprises intervenantes et de mise à disposition des locaux et des sites sur lesquels elles devaient intervenir les salariés de l'entreprise n'avaient plus les moyens de faire ces visites préalables ce n'était plus possible et tout le monde le savait depuis des mois et donc tout le monde savait qu'on signait toutes ces papiers ces procédures dont on a parlé tout à l'heure à la queue le leu et qu'éventuellement le salarié lui-même stressait qu'il était de laisser signer ces procédures sans les faire l'entreprise intervenante pressée d'agir parce qu'elle avait d'autres choses à faire enfin d'autres priorités qui lui pesaient dessus notamment une productivité à atteindre et bien ces causes organisationnelles qui empêchaient la bonne réalisation de ces visites préalables n'ont jamais été inquiétées par l'analyse donc vous voyez cette explosion des situations de travail dans leur approche globale font tout de suite qu'on arrive tout de suite à la personne donc premièrement premier exemple on ne suit pas on a perdu en fait la vision globale de la santé et des situations de travail et donc les mêmes causes reproduiront les mêmes effets juste pour le citer François pareil je vais vite mais n'ayant pas agi sur ces conditions d'admission et d'accueil des entreprises intervenantes et n'ayant pas changé la possibilité pour les salariés de faire ce qui leur était demandé six mois après cet accident même après l'avoir révélé me concernant puisque c'est pour ça que j'étais missionné on a un salarié qui s'est retrouvé entreprise sous-traitante faire une soudure sans permis de feu parce qu'il était exactement dans la même situation organisationnelle qui n'avait pas été corrigé c'est à dire les mêmes causes vont produire des mêmes effets et on est bien quand même dans l'organisationnel parce que finalement ce que vous prenez du doigt parce que c'est pas de l'accusation vous avez aussi cette démarche d'avoir je dirais une démarche que je pourrais nommer de bienveillante ça veut dire que dans votre livre vous avez quand même quelque chose de bienveillant c'est à dire vous ne cachez pas les choses parce que quand je parlais des cas checks de tout à l'heure c'est à dire que les choses sont clairement dites telles qu'elles doivent être dites maintenant ce qui m'a marqué dans votre ouvrage c'est qu'on relève aussi que toutes les personnes qui vont être impliquées y compris dans votre exemple sont des personnes qui veulent bien faire c'est à dire que les gens sont très impliqués mais c'est ça François mais ce qui est terrible c'est que malgré parce que d'un côté au niveau de l'entreprise ils essayent de pas pénaliser le sous-traitant parce que vous avez 10 personnes qui font la queue en train de signer le permis feu derrière et ils veulent pas les pénaliser et puis d'un autre côté vous avez des gens au niveau de la production qui attendent les travaux qui doivent être réalisés par les sous-traitants et d'un autre côté le sous-traitant c'est pareil de son côté il a affaire à un client et il veut en tant que le salarié effectuer le travail le mieux possible pour son client et finalement même qu'il y ait effectivement cet engagement on pourrait dire de ces salariés à bien faire les choses on arrive dans une cata d'accident c'est exactement ça François et là où je vous rejoins sur les 25 années de santé au travail et de prévention que j'ai pu parcourir tous les salariés accidentés je n'ai vu que des gens qui cherchaient à bien faire leur travail et qui très souvent étaient dans des situations dégradées connues depuis longtemps voire encouragées depuis longtemps qui à un moment donné on déconnait ce que je vais citer en rafale pour avancer vite c'est quels sont les autres exemples vous voyez d'effets induits deuxième conséquence c'est la perte de vision de la sinistralité de ces entreprises à s'obséder comme ça sur le zéro accident et bien les gens ont peur de remonter les accidents qu'ils ont eu et on passe de ne plus vouloir d'accident à ne plus les voir c'est la peur de le faire savoir qui domine et bien on ne sait plus donc ce qui se passe et ce qui atteint la santé des personnes et c'est l'exemple que je donne dans le livre où je pose juste cette question dont vous parliez tout à l'heure à un directeur d'usine d'une de ces entreprises là combien vous avez d'accidents c'est ma question cette année il me dit 4 et c'est déjà énorme et je lui dis de quels accidents vous me parlez est-ce que ce sont des accidents ou des accidents avec arrêt et sa réponse c'est de me dire non c'est des accidents avec arrêt et on est parti sur ce mais pourquoi vous répondez ça à ma question combien avez-vous d'accidents et quand on est allé chercher à l'intérieur de ces accidents qu'il ne comprenait plus toute la sinistralité qui lui échappait factuellement on est passé de 4 à 92 atteintes à la santé des salariés qu'il ignorait et qui était perdu dans la négociation locale qui pouvait se faire d'un accident qu'on ne voulait pas déclarer non pas l'entreprise mais le salarié lui-même et son manager par effet des enjeux qu'on a vu tout à l'heure puis derrière dans les registres d'accidents du travail bénin qui ne sont pas suivis etc. Troisième conséquence à ne regarder que ça on passe à côté des leviers de prévention des accidents du travail à ne pas parler du stress à ne pas parler lié par exemple à l'organisation du travail à ne pas parler de la santé mentale à ne pas parler des conflits interpersonnels on manque non seulement des foyers de maîtrise des risques psychosociaux mais des foyers de maîtrise des accidents du travail et vous voyez j'étais avec un grand DG d'une entreprise qui m'avait demandé une feuille de roue de sécurité c'était sa commande et quand je lui ai posé la question voulez-vous une feuille de roue de sécurité ou une feuille de roue de santé au travail tout de suite la conversation a basculé et je lui ai dit il m'a dit mais pourquoi le stress on verra ça après déjà zéro accident et après le stress et je lui ai dit tant qu'il y aura un niveau de stress élevé dans votre entreprise vous aurez des accidents ne serait-ce que pour une raison parce que vous ne travaillerez pas sur la charge la précipitation et tout ce qui va augmenter votre nombre d'accidents et vous voyez la fin de la discussion ça a duré une heure c'était faisons une feuille de route de santé au travail quatrième conséquence toutes ces procédures cette façon de voir le travail vous voyez qui se déconnectent des enjeux de l'organisation des enjeux de productivité des enjeux de charge de travail et bien ça creuse l'écart entre le prescrit et le réel donc en gros on a des salariés des fois qui me disent à chaque accident on nous pond une procédure ben oui mais c'est en amont qu'il faut aller agir corriger l'organisation corriger la relation au travail qui a précédé la survenue de cet accident et donc les salariés sont souvent dans une injonction paradoxale de travailler en sécurité c'est notre priorité mais dépêche-toi parce que le client doit être servi dans les métiers de service aussi quoi et donc là on est dans l'explosion du sens quelque part et vous voyez il y a une caractéristique très simple personne ne parle de la charge de travail aujourd'hui en entreprise aujourd'hui on dit par exemple sur le droit à la déconnexion déconnectez-vous formez-vous à la déconnexion faites attention à votre santé mais les questions de charge de travail qui font que les salariés ne peuvent pas ne pas se déconnecter pour faire leur travail en dehors des heures sont passés sous silence et cinquième conséquence ça accentue ce qu'on appelle aujourd'hui enfin je l'ai appelé comme ça dans le livre l'hyper-individualisation du risque où là au final tout repose sur les épaules du salarié qui n'a pas respecté la procédure ou pas mis ses équipements et si jamais on ne peut pas démontrer ni l'un ni l'autre on se retrouve face à un événement qu'on ne sait plus comprendre vous voyez moi j'étais dans une de ces entreprises il n'y a pas longtemps qui m'a fait intervenir c'était du zéro accident du matin au soir dans l'animation de l'équipe et dans l'intervalle du midi on me dit tiens lui il a zéro accident mais il parle il hurle sur ses salariés du matin au soir mais il n'est juste pas emmerdé parce que l'objectif du zéro accident le concernant sur les chiffres qui remontent mettons ces précautions là ne remontent pas donc on est en panne de sens François et je finis là dessus on est en panne de sens et d'efficience de ces démarches là aujourd'hui pour les salariés déjà parce que derrière je vais vous dire comme ça je suis dans un siège social d'une de ces entreprises ils avaient lancé la journée de la rampe parce qu'au siège social l'objectif santé au travail de l'année c'était que les gens ne tombent pas dans les escaliers il faut tenir la rampe je ne débat pas là dessus mais quand vous avez les salariés qui tous les jours ont une charge du travail qui déconne se rendent compte qu'il n'y a plus de coopération inter-service que la coordination des tâches ne se fait plus autant que ce qu'ils le font et qu'il y a des foyers de tension relationnelles qui ne sont pas régulés je peux vous dire que quand vous leur parlez de la rampe mais ça les fait juste bondir comme si c'était le seul sujet qui méritait d'être mis en avant donc il y a une panne de sens pour les salariés une panne de sens aussi pour les préventeurs il y a des préventeurs qui ne cautionnent plus ça parce qu'ils voient bien que tout repose sur un salarié dont on n'a pas compris que ce n'est pas juste parce qu'il n'avait pas bien appris sa procédure qu'il ne l'appliquait pas et puis une panne de sens pour les dirigeants qui ne comprennent pas pourquoi on leur dit que ce n'est pas assez parce qu'ils estiment qu'ils en font déjà énormément et ils tournent en boucle sur ces démarches portées par des tas de cabinets de consultants des tas d'institutions même qui leur reservent des démarches zéro accident pour combler les déficits de démarches zéro accident et c'est ce que disait Einstein à faire ce qu'on a toujours fait on obtient ce qu'on a toujours obtenu donc on tourne à vide donc je finis là-dessus il faut prendre le meilleur de ces démarches et je vous rejoins François il faut prendre le meilleur il ne s'agit pas de se dire faisons table rase et recommençons prendre le meilleur et il y en a mais il faut l'amener et corriger le moins bon et il faut en finir je le dis comme ça avec cette vision d'objectif sécurité qui ne correspond ni à l'obligation de l'employeur ni aux attentes des salariés c'est une obligation de santé au travail dont il est question et c'est difficile parce qu'il faut revoir cette ambition partagée je pense que vous m'arrêtez si je fais une petite entorse comme ça mais peut-être qu'on a changé d'époque on a changé d'époque effectivement le travail n'est plus effectivement ce qu'il était auparavant on a mis des choses en place qu'on a vues et qui étaient bonnes et maintenant c'est pour essayer je reprends la main un petit peu pour essayer d'avancer parce que je vois la pendule qui tourne et d'un autre côté pour reprendre votre exemple de l'escalier et je pense que pourquoi la personne court dans l'escalier ça ça serait peut-être ça serait bien oui François ça serait peut-être intéressant de savoir et c'est peut-être pas pour courir après le babyfoot qu'on a mis en bas pour essayer de simplement lui faire tenir la rampe donc je suis tellement d'accord c'est difficile François parce qu'il faut convaincre des décideurs qui n'ont été formés que par des organismes de formation continue qui vendaient ça et qui n'ont pas compris autrement le problème et vous savez quoi on agit comme on comprend et souvent dans mes échanges avec les décideurs je me rends compte que cet élément de culture on aborde déjà les solutions permettrait de voir les choses autrement on a aussi des décideurs qu'on peur de perdre qui disent attends mais moi si j'ouvre si je réouvre la libre expression de là où les serrières sont faits mal je vais peut-être plus annoncer un accident du travail avec arrêt sur l'année mais peut-être 3 ou 4 non pas qu'ils vont se produire mais qu'ils vont remonter et qu'est-ce qui va se passer pour moi il faut du temps pour le faire donc ce n'est pas facile mais ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas ce qu'il faut faire et c'est possible moi j'insiste à fond là-dessus surtout sur la partie performance c'est-à-dire que parce qu'il y a un terme on met la sécurité comme une charge enfin si je peux l'exprimer comme ça on voit la sécurité santé sécurité comme une charge alors que ça peut être un levier de performance c'est un levier de performance en plein ça c'est notre premier webinaire vous vous rappelez François sur les enjeux c'est de la performance à tous les étages mais pas n'importe comment et pas en se réfugiant derrière ça comment on peut expliquer qu'on regarde un taux de fréquence franchement François des réunions de direction où vous avez tout le monde qui est over débordé en COMEX j'ai vu ça une ambiance assez détestable entre les personnes je ne dis pas que tous les COMEX sont comme ça celui auquel j'ai assisté des gens du COMEX qui étaient en mauvaise santé François du fait de l'explosion des barrières vie pro vie perso et les voir regarder taux de fréquence taux d'accident parler d'un accident qui est survenu dans un autre pays c'est toujours intéressant à regarder et parler de tout sauf ce qui leur fait mal au travail eux-mêmes comment voulez-vous que ça ait du sens donc en fait on évacue le sujet et ensuite c'est back to business et c'est juste pas ce qu'il faut faire donc il y a un besoin aujourd'hui c'est le moment d'y aller les salariés veulent autre chose les préventeurs aussi la société on parle de quieting de perte de sens du travail on parle regardez la réforme des retraites une personne ou peu de gens parlent de pourquoi les gens sont aussi attachés à partir du travail donc c'est la qualité du travail qui se fait de la vie au travail dont il est aussi furieusement question et qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle devait être parce que la santé au travail n'a pas joué son rôle pour réguler les dérives managériales donc c'est possible on verra comment en webinaire 4 et en webinaire 5 c'est ça bon bah écoutez malheureusement je hais notre je hais la même chose on aurait quand même c'est tellement encore de choses à dire mais voilà le temps passe il nous faut pas passer immédiatement aux questions alors aux questions Gévin je pense que tu as tu nous remonté les quels sont voilà alors une première question quel argumentaire quel argumentaire au hop quel argumentaire au regard de l'aspect économique là Christelle ce que je peux vous dire là dessus c'est vous renvoyer au premier webinaire sur les enjeux où là on a cité toutes les sources de profit d'une démarche santé au travail et toutes les études qui démontrent qu'un euro investi c'est 2,20 euros de gagné par salarié par an à minima quand on fait de la prévention donc en fait sur l'argument économique si vous voulez bien Christelle et puis comme on va profiter François de ce webinaire de ce réseau social que vous avez créé pour prolonger les échanges la meilleure réponse sans beauté du tout en touche c'est de repartir sur ce webinaire si jamais vous ne l'avez pas eu et puis derrière de débattre ensemble de pourquoi il faut avoir la santé au travail comme un outil de performance et non pas comme une source de coût alors oui une remarque de Pascal qui nous met perte de sens du préventeur en plein dedans oui alors vous savez François je réagis à ça on a un préventeur qui m'a écrit après avoir lu mon livre en me disant ayant lu ce que vous dénoncez par le menu et ce que vous reconnaissez aussi des démarches j'ai décidé de quitter mon travail de responsable sécurité pour aller vers la production parce que je ne veux plus cautionner ça c'est incroyable c'était fort comme témoignage donc j'ai juste espéré que je ne sois pas à l'origine de son désemploi et on a pu échanger ensemble un peu en mode privé mais qu'est-ce que je veux dire par là c'est juste dingue c'est que oui vous avez raison les préventeurs aujourd'hui ils sont dans un sacré dilemne et beaucoup d'entre eux que je connais souffrent de cette situation là c'est le plafond de verre managériel dont j'ai parlé aussi dans le livre c'est qu'ils voient des causes profondes des atteintes à la santé des salariés et ils ne peuvent pas les atteindre alors la question de Maureen est là dessus si justement on est en plein dedans des conseils pour les préventeurs coincés entre le terrain et la direction à Maureen oui des conseils pareil je ne vote pas du tout en touche mais je regarde le temps le webinaire 4 et 5 qui suivent vont en parler mais je vais tout de suite vous dire une chose on ne peut pas convaincre une direction puisque c'est elle qui a les reines du changement pour se le dire comme ça on ne convaincra pas une direction sans lui apporter un message qui fait sens et qui est appuyé par une certaine expertise et c'est cette vision là il faut partager la vision et ça alors ne me demandez pas pourquoi combien de préventeurs je vois qui me font intervenir dans leur entreprise je sors d'un échange avec la direction et la direction dit ok on va aller sur une démarche santé au travail et bien vous savez quoi ces préventeurs me disent Vincent vous n'avez rien dit d'autre que ce que je passe mon temps à dire mais on a l'impression que parce que ça vient de l'intérieur c'est pas crédible et non mais ça c'est pas fou quoi donc très souvent on est des révélateurs de vérité qui sont déjà connus qui sont déjà su alors c'est comme ça mais quel conseil pour des préventeurs coincés ben c'est déjà de se dire que ce n'est pas de son fait du fait de ses propres déficiences de préventeurs à soi pour pas s'en faire le procès qu'on ne va pas là où on devrait aller ça c'est important pour les préventeurs c'est pas prendre pour eux l'inaction sur les causes profondes organisationnelles relationnelles qu'ils constatent vous voyez qu'ils déplorent parce que ça leur échappe c'est dans les enjeux de l'entreprise que ça se joue et dans la les enjeux de l'entreprise sont à la main de décideurs qu'il faut convaincre de l'intérêt de cette approche globale et je finis par là trop souvent on va vers les décideurs en leur faisant peur en leur disant si vous ne faites pas ça sur les risques psychosociaux vous allez finir comme le patron de France Télécom en ce moment au journal au procès etc la peur c'est une raison d'agir mais déjà il faut donner envie il faut donner envie de santé au travail parler de performance puis parler aussi de sens moi j'ai combien de décideurs qui déplorent d'avoir des gens qui ont des burn-out chez eux et qui se disent mince dire ok d'accord c'est mal fait c'est mal traité peut-être mais ça me touche personnellement donc webinaire 4 et 5 on abordera beaucoup plus précisément les solutions les solutions qui sont plus après le constat après par contre Gavin il y a une question que je n'arrive pas à faire remonter quel axe dans le papri pacte voilà merci beaucoup pour réorienter correctement les choses lorsque même le management en souffrance n'apporte pas ce point on va le dire comme ça excellente question le papri pacte est issu du document unique puisqu'on est majoritairement j'imagine entre préventeurs donc la question pour moi tu ne suis pas préventeur par contre je veux bien l'éclairage très merci je fais simple prenons les canons de la prévention comme les canons de la prévention de tout risque on identifie les risques ce qui peut faire mal les risques d'atteinte de la santé des salariés point 1 on évite tout ce qu'on peut éviter point 2 tout ce qu'on peut supprimer ne nous emmerdons pas supprimons le point 3 ce qu'on ne peut pas supprimer on évalue les risques donc quel est le pire et le moins pire des risques qui nous concernent sur notre santé je fais exprès de parler de ça santé pas la sécurité physique et 4 on agit voilà donc identifier éviter évaluer agir le papri pacte c'est l'action c'est le programme annuel de prévention pour le dire comme ça donc lui il est issu ou alors il est mal fait de l'évaluation si aucune mesure dans le papri pacte ne concerne des points organisationnels et relationnels qui affectent à la santé des salariés managers inclus je reprends exactement ce que vous dites c'est parce que le risque concerné n'est pas soit évalué à hauteur du risque qu'il représente soit et c'est ce qu'on dénonçait François Le Repel juste en introduction évalué ailleurs et autrement que dans ce document unique dans des documents externes dans des identifications de facteurs de risques psychosociaux déconnectés du document unique il n'est pas dans le scope donc la première des choses à faire on dit souvent on n'atteint pas un objectif qu'on ne vise pas il faut d'abord se mettre d'accord sur le problème ce qui souvent n'est pas fait pour ensuite se mettre d'accord sur le plan d'action et c'est pour ça par exemple que la charge de travail passe à l'as chercher dans tous les documents uniques que vous pourrez avoir voir si vous avez l'évaluation de la charge de travail ne serait-ce qu'en termes de risque la charge de travail excédentaire des salariés regardez et si vous n'êtes déjà pas d'accord sur le problème il n'y aura pas de solution ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit apparaître aussi la question direction management etc c'est à dire que pour moi qui suis je dirais qui a un regard extérieur un peu à vos pratiques je dirais qui sont de professionnels dans cette gestion de santé sécurité au travail on voit apparaître quand même un certain nombre de questions et de remarques véritablement sur la question du management et sur la direction c'est à dire que effectivement je pense que c'est clairement enfin ça se c'est écrit en tout cas au moins en filigrane qu'effectivement on ne pourra pas passer outre finalement ces questions de réorganisation du travail et en passant par le manager parce que je pense que aussi les managers effectivement je vois bien ce manager en souffrance on s'est occupé effectivement de la blessure sur la machine peut-être pas du manager qui lui derrière son bureau éventuellement avait justement à prendre en compte tellement une charge de travail tellement lourde que peut-être qu'on a chargé un peu trop la mule on a trop de situations François qui ne sont pas régulées et qui sont dégradées je vous rejoins à fond ça concerne les managers et pas que et tant qu'on n'aura pas fait et qu'on n'aura pas engagé ça tant qu'on n'aura pas fait de la santé au travail non pas un objectif de moyens faisons des formations faisons des journées de sensibilisation faisons des journées QVT faisons des je sais pas quoi des journées sans mail voilà mais tant qu'on n'aura pas fait de la santé au travail non pas un objectif de moyens mais un objectif de résultat alors on en aura encore pour un bout de temps à se demander pourquoi ça marche pas et vous voyez souvent ce qui me fait peine moi qui étais ancien chef d'équipe qui était directeur d'usine chef de service etc donc manager moi-même c'est que souvent quand je parle de l'hyper-individualisation du risque elle génère l'hyper-individualisation de la prévention souvent c'est presque les managers vers eux qu'on pointe son doigt en disant t'as pas réussi puisque quelqu'un s'est fait mal et si c'est toi c'est que t'étais fragile c'est que t'étais on en a parlé en webinaire 1 on remet à la composante personnelle le problème que la personne subit ou voit surgir dans une de ses équipes et c'est quand même c'est là où le sens explose c'est là pourquoi je parle de perte de sens et d'efficience c'est à dire que là tout le débat s'étouffe et c'est pas vu pas pris alors on va je suis obligé quand même de voilà en tant que maître du temps encore une fois vous allez avoir alors on revient parce qu'il y a quelques questions effectivement c'est toujours je revois dans vos commentaires avec la question préventeur direction ça revient revient encore et encore avec un problème et la direction tombe des nues donc à un moment donné effectivement je pense que c'est ce qu'on a vu aussi dans les épisodes précédents il y a une côté assurantiel aussi qui a pris le devant c'est à dire qu'au niveau direction et bien clairement si les taux augmentent et que le problème juridique augmente forcément c'est immédiatement visible mais pour faire quelque chose quand même de très un point quand même très positif et pour répondre peut-être à des questions qui étaient posées pour ça vous avez beaucoup abordé la question de performance dans l'entreprise donc ça c'est vraiment un enjeu important et un autre enjeu dont on n'a pas parlé aujourd'hui plus exactement pas un enjeu mais un levier qui peut être intéressant à apprendre c'est celui du client c'est à dire qu'aujourd'hui on ne parle pas du client mais finalement et bien ce client pourrait être un peu le sauveur peut-être de notre santé sécurité au travail parce qu'au même titre que le client a des exigences pour la qualité pour d'autres choses peut-être que et bien voilà c'est à discuter pour nos prochains webinaires mais peut-être que ce client pourrait faire changer et demander à l'entreprise des comptes concernant ses résultats réellement en santé le travail et la santé des employés qui travaillent bon oui François je vous donne 100 fois raison et c'est d'ailleurs pour ça dans notre webinaire 5 ce webinaire 5 qui parle donc quelles solutions donc bien comprendre pour bien agir dans le bien agir vous verrez on parlera des préconisations comme on en avait déjà parlé au podcast pour faire rentrer le client dans la boucle il y a des perspectives on est dessus et on dévoilera tout ça dans le temps qui nous sera permis de consacrer à ce sujet là bientôt c'est ça alors pardon pardon à tous ceux auxquels on n'a pas répondu vos questions on va aller quand même les transmettre de toute manière et puis elles sont elles seront lues et transmises à Vincent Beau je l'ai dit en intro peut-être pour les retardataires de toute manière à partir de la semaine prochaine on va vous parler du lancement de notre de notre nouveau réseau social InfoRisque donc voilà un réseau social dédié justement à pouvoir échanger c'est-à-dire de ne pas être limité comme on l'est aujourd'hui dans le temps mais vous allez pouvoir échanger je dirais alors c'est pas en entre-soi mais entre professionnels vous réchangez peut-être ces bonnes pratiques et comment se sortir de situations peut-être délicates alors rappel tout de suite que donc pour notre prochain rendez-vous notre prochain rendez-vous donc on initiait moi c'est moi qui suis perdu donc lundi lundi prochain le 13 février donc pareil rendez-vous 12h15 donc pour remettre en ordre les concepts donc c'est la partie 1 et on aura la partie 2 qui est donc le lundi donc le fin février et là pareil la suite de notre de la mise en place des bonnes pratiques et il y a quand même des surprises parce que derrière l'analyse il y a Vincent va quand même livrer vraiment des clés pour la réussite et là je pense que ne loupez pas ces prochains épisodes et puis encore une fois en dernier lieu ce sera effectivement le 27 février qui est un webinaire spécifique qui sera dédié finalement à répondre à vos questions j'espère que je n'ai rien oublié mais comme la montre tourne que le début du webinaire est compliqué je suis complètement perdu sous la partie donc pardon à tous on va essayer d'être un peu plus professionnel de notre côté d'essayer d'être un peu moins dans le stress parce que même derrière un micro et préparer ça effectivement ça amène effectivement à un niveau de stress en tout cas vous retrouvez toutes les informations sur le site internet bien entendu de l'enfourisque.fr et merci beaucoup à tous encore un grand merci Vincent et puis rendez-vous donc lundi prochain merci beaucoup à tout le monde et François Guévin à toute l'équipe et au plaisir de se revoir merci Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy